Bonjour à tous ! Aujourd'hui, après cette petite période d'absence, pour cause de fatigue merdier généralisée, on se retrouve pour une seconde review dédiée au talent du Capitaine Blastman. Je parle bien évidemment des jus de Nicole, le Cryo, le Sora, le Cactus et le Blood. Donc aujourd'hui, l'avantage de la review, c'est qu'on va bosser à la fois les associations de saveurs et les associations de couleurs. Donc si vous avez des enfants, petite section de maternelle, vous me les installez confortablement devant le PC avec un petit jus d'orange, un terreau à la fin de l'heure. Premier jus, le Sora. Donc le Sora, c'est le seul qui est translucide de l'équipe, mais vous allez voir que ça va vite se corser. Pour l'occasion, nous au Coil, nous ne sommes pas des bêtes. Donc le Sora sur le papier, association de melon, de pastèques et de fraises. Donc plutôt un jus estival. Là, Monsieur Nicole les a envoyés en full vg, donc c'est un vrai kiff. Attention ! Vous m'excuserez pour la toux, j'en ai chopé une bonne ! Comme beaucoup de personnes, je suis persuadé, qui regarderont cette vidéo. Si elle n'est pas encore arrivée, ça ne va pas tarder. Chargez-vous en bion senior, les probiotiques. Ça va chier à mon avis, se tenir. Le capitaine a encore frappé. Voilà, comme on le disait, une association de melon qui est bien sucrée, bien juteux. C'est hyper complet comme liquide. Toutes les papilles gustatives sont vraiment bien topées. On sent la pastèque, on sent la fraise. Un très bon jus, le Sora. J'ai l'impression de sentir une poigne d'anis dans le fond. Je ne sais pas si c'est moi qui déconne. Si la synesthésie s'est emparée de mon corps. Une super association. La fraise est un peu discrète, je trouve. Et on a cet arrière-gout d'anis. J'ai l'impression de réglisse, je ne sais pas. État du Coil. Après la première dégustation, on est toujours sur un blanc crémeux. C'est là que ça se corse. Parce qu'on attaque le second jus, le CRIO. Alors CRIO. Association somme toute assez simple sur le papier. Puisqu'il s'agirait d'un bonbon mentre et glisse. Alors ça, tu sors avec ça dans la poche en hiver. C'est quand même un sacré petit kiff. Moi on me dit, mentre et glisse, je pense à Heisenberg. Tu fais une tripotée de fruits rouges dedans, ça fait de Heisenberg. Faux ! Non. Tous les aficionados du classique de chez Vampire Vape. Le jour où vous vous en lasserez. Parce que ça arrivera. Je pense notamment à Monsieur Pat. Qui travaille chez Taclop Store. À Clermont-Ferrand. Qui est un grand, grand aficionados d'Heisenberg. Le jour où tu t'enlaceras à Pat. Passe sur le CRIO de chez Nicole. On a un bon équilibre entre la menthe et le réglisse. La menthe n'est pas polaire. Elle ne congèle pas, on va dire. Je pense que celui-là, on a tout intérêt à le prendre en full VG. Si on chargeait un peu plus en PG, on aurait peut-être plus ce côté givrant dans la gorge. Et la réglisse est bien dosée, pas écœurante. Quand on dose trop fort en Heisenberg, on a un léger goût, enfin moi qui me gêne en tout cas. Quand je dépasse les 12% dans mon DAI, en 30-70, j'ai un goût parasite qui arrive. Alors je ne sais pas si c'est la réglisse, si c'est l'anis, l'absinthe, mais ça m'écœure. Moi, Heisenberg, pas plus de 12%. Troisième jus. Donc là, l'état du coil. On est passé sur un joli bleu azur. Oh putain la salle ! Il a coulé ! Il a coulé ! Bon du coup, on va le finir. Donc on va discuter. Parlez-moi de vous un petit peu. J'aimerais que cette réunion, elle soit un peu plus interactive. Pour ceux qui la verront du coup, postez-moi vos retours en commentaire. Si vous avez eu l'occasion de goûter les jus de Nicole, envoyez-moi vos avis. Ça fera autant plaisir à Nicole qu'à moi. Et on pourra discuter pour une fois. Ce ne sera pas un acteur, des spectateurs. Ce sera une vraie discussion en somme. Bon, ça y est, c'est sec. Troisième jus de la review. Le blood. Alors, sur le papier, fruits rouges acidulés, avec un petit goût qui se rapprocherait d'une célèbre boisson énergisante qui donne des ailes. Je parle bien du Red Bull. Parce que Red Bull donne des ailes. Et ton cul de la santé. La taurine. On essuie ça. Bien propre. Troisième jus, donc le blood. C'est pour moi la pièce maîtresse, la masterpiece du Capitaine Blasnald. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est sa petite gueule qu'il a retravaillé pour mettre sur la fiole. La prétention du mec ! Le boulard ! Il n'y a pas encore de compresseur, il ne faut pas que je gueule. Non, en vrai, le blood, masterpiece, c'est de loin. On a des notes de fruits rouges, un panachage de baie, de cranberry. Enfin, c'est acidulé à souhait. C'est vraiment bon le blood. Tous les gens à qui je l'ai fait goûter, s'accordent à dire que c'est une énorme frappe. Et Nicole, c'est le mec qui arrive à te prouver que tu peux faire un liquide fruité sans le tabaser avec des menthols, des additifs frais, les couladas, les fraîches malaisianes. Lui, il te fait une association de saveurs et il arrive à te le relever avec de l'acidité de cranberry. Il n'est pas obligé de casser le truc comme pas possible avec un fraîchner. Voilà. Mon avis, le blood, c'est bon. C'est même très bon. Par contre, sur celui-là, j'aurais peut-être fait la réflexion inverse. Je l'apprécierais peut-être plus en 30-70 pour avoir un peu plus de peps au niveau des arômes. Autant pour le cryo, le full vg, ça, on va dire, camoufle un petit peu ce côté menthol qui aurait pu être agressif. Sur le blood, je l'apprécierais plus en 30-70. Je vais me refaire une petite tournée en 30-70. En tout cas, au niveau du taux de nicotine, j'ai bien baissé. J'arrive à 1 mg par ml à peu près. C'est pas plus mal parce que quand on voit le prix des Nico Boost. Et donc, bon voilà, du coup, état du coil, on part sur un rose violet sympathique. Donc les enfants, suivez toujours. N'oublie pas que dans les commentaires, il y a un terreau. Sur le setup, aujourd'hui, on est sur un kit E-Pro 101D. Ça me fait penser à Ludo. Je lui fais un petit coucou. Coucou, j'espère que tout va bien. Et que l'affaire tourne. C'est l'avantage du kit E-Pro 101D, c'est que tu peux tirer une barre de 7-8 secondes. Ça gênera personne. Et pour terminer, dernier jus de cette review, le cactus. Alors le cactus, concentré de bonheur, qui allie une note de cactus. C'est le cacnidé, une sève de pain et de litchi. Vous en avez déjà vu des associations comme ça dans un liquide ? Il y en a qui ont tenté de foutre de la sève de pain, des liquides goût forestiers. C'était dégueulasse. Ça sentait le fraîche-brise. Nicole, il va plus loin, il te dit, tu veux du cactus ? Il équilibre avec son litchi bien sucré. Et il arrose de sève de pain, pour l'originalité. Et qu'on puisse dire, bah, ce jus, tu le goûteras jamais ailleurs, mon petit poulet. Bon là, en termes de couleur, on est passé du côté obscur de l'art. Au label. Label bleu, label verte, label rouge. C'est un beau cacqué de couleur. Alors première note en bouche, on a l'attaque de la sève de pain, suivie par le cactus. Et le litchi qui arrive à la fin pour arrondir. Ça fait un moment que j'en vapais des jus de Nicole chez Fred. Parce que, bah, Fred, très bon copain, qui est un grand aficionados de la ligne. Mais je m'étais jamais dit, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu le vapes, c'est bon à crever, mais... Coucou ! Là, pour le coup, pour la review, bah, j'ai cherché le contenu de ce qu'il y avait dedans. Et bah, ça m'a laissé sur le cul, pour le coup. Du coup, c'est... Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trucs dedans. Donc voilà, je leur dis, bah, Nicole nous prouve à tous qu'il y a pas besoin d'ajouter d'additifs en quantité industrielle pour faire un bon liquide. Il suffit de boulot. Voilà. Faut pas hésiter à balancer des fioles, à en refaire, à laisser stiper. Et... bah, voilà, on peut faire un très bon liquide fruité, sans le mentholer, ou sans le rafraîchir. Et c'est con, ce que je vais dire, mais... Bon, c'est un boulot de sagouin, l'affaire. Là, j'utilise un dripper pour goûter 4 jus, je les sèche pas. Mais même quand on mélange les 4, c'est bon... Parce que là, je vois du rouge, je vois du bleu, je vois du vert. C'est aussi bon à crever. Donc je propose un truc. On mélange cryo, saura, blood et cactus, et on appelle ça le boukake. Le juice boukake. Non, du coup, ranger les enfants. C'est... non, c'est... non, c'est quoi un boukake ? Non ! Désolé ! Désolé ! Papa ! C'est quoi ? Je suis fatigué. On met ça sur le compte de la fatigue, d'accord ? Et puis, bah bon, fin de review. Parce que là, c'est en train de partir mon couille, va faire. Moi, je vais aller faire un tour chez House of Vapes. Je vous fais des gros bisous. On passe le bonjour à Nicole. Je le remercie de m'avoir envoyé ces 4 petites fioles. Et puis, bah, prenez soin de vous. Attention à la grippe. Attention aux gastros qui vont arriver aussi. Bonne vape à tous. Et, puis là, à la prochaine ! Chou ! Prrrrrrrrrrrrrrrprrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Sous-titrage ST' 501